Hello, I'm Katsuni and you're watching GameFap. GameFap Eh bien bonjour, je m'appelle Katsuni, je suis entre autres actrice X mais aujourd'hui je suis au festival de la BD d'Angoulême en tant que présentatrice de l'émission Les Mangas Sexy de Katsuni qui sont diffusés tous les vendredis soirs sur MCM. La nuit sur MCM, les mangas les plus torrides se dévoilent grâce à Katsuni. Ça me ferait plaisir que tu acceptes mon invitation. Chaque semaine sur MCM, je vous propose de découvrir des mangas sexy, autrement dit en japonais, des hentai. Je viens aujourd'hui spécialement pour un débat qui tourne autour des mangas et de la sexualité. Voilà, donc j'interviens sur ce sujet-là. Vous êtes prêts à mettre de côté vos tabous ? Ah ! Non, n'arrêtez pas, c'est bon ! Ici, tout est permis. Je ne suis pas une grande spécialiste dans le domaine. Je vais nommer une référence que tous les amateurs connaîtront, qui est Bible Black, qui est justement diffusée sur MCM. Parce que pour moi, c'est vraiment... Justement pour moi qui ai 10 ans d'expérience dans le porno, je trouve que c'est vraiment un très bel exemple de... Je trouve que c'est un hentai qui est très très riche au niveau des mises en scène, au niveau des pratiques sexuelles. On y trouve de tout. On peut le dire, c'est assez pervers, pas de manière négative à mon sens. Donc voilà, pour moi, ça reste la grande référence. Après, ça va plus être des petites scènes, des séquences que je vais repérer dans différentes séries. Hier soir encore, par exemple, je regardais Poupée esclave. Et voilà, j'ai adoré la scène d'ouverture, peut-être un peu moins la suite. Mais voilà, je vais piocher des choses qui correspondent à ma libido, à mes envies. L'intérêt du hentai, justement, c'est que tout est possible puisqu'on est dans du virtuel. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de casting, de budget, de décor, d'interprétation, de physique, de performance. Et du coup, ça donne une liberté incroyable. On peut partir dans des perversions beaucoup plus importantes parce qu'il n'y a pas le même problème moral qui se pose. On peut, du coup, partir dans du fantastique, dans de la caricature qu'on ne va pas pouvoir avoir dans le porno. Et en même temps, le porno ne peut pas non plus être dévalorisé par Power Hentai parce qu'à mon sens, rien ne vaut le vrai, le charnel et la réalité du plaisir. Donc les deux, pour moi, sont des genres à part entière et qui sont autant intéressants l'un que l'autre et qui sont autant excitants l'un que l'autre. Alors, il y a un jeu, Enta, en 3D, qui est très, très connu, c'est qu'il n'y a pas été fait. Je vois que vous en avez entendu parler. C'est un jeu où on peut se stocker justement des nanas dans le porno et on finit par les violets et on vient de se battre à sa mère. Ouais. On finit par les violets, tout le fait qu'il n'y a pas de... Ouais. Un propos, ton avis sur le fait qu'on puisse faire ça dans un jeu, est-ce que c'est bien ? Il faudrait que je le voie, mais moi, déjà, je n'aime pas le discours, c'est bien, c'est pas bien. Je crois que c'est très judéo-chrétien, c'est très occidental. Il me semble que, justement, au Japon, on n'a pas ce questionnement, que, justement, les valeurs familiales sont très, très, très fortes et que la sexualité dans un pays, dans une culture, sera toujours en rapport, justement, avec les tabous du pays. Donc, en tant qu'occidentaux, forcément, on va être choqués, mais il me semble qu'au Japon, c'est quelque chose de beaucoup plus admis et que c'est loin d'être une exception. Et c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est mal. Que ça soit choquant, oui. Que ça soit pervers, oui. Mais je serais mal placée pour le juger, alors que moi-même, je fais du X. Et j'avoue reconnaître être excitée par des choses qui vont être considérées comme immorales par la société. Mais c'est justement parce que c'est immorale que c'est excitant. Donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on est dans quelque chose de virtuel. Et c'est pas parce que, dans un jeu vidéo, on va tuer des personnages qu'on va devenir un criminel en puissance. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on a le fantasme, à un moment donné, de forcer un peu une fille qu'on va devenir un violeur dans la vraie vie. Mais c'est un débat qui mérite, que je ne peux pas mener toute seule comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas avoir d'avis trop tranchés. Et ne jamais oublier le contexte dans lequel est né le jeu. Qui est un jeu, d'ailleurs. Qui est un jeu, d'ailleurs.